Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter la loi pour une république numérique et ses apports pour la communauté scientifique. Nous verrons que désormais, les chercheurs ont plus de facilité pour diffuser publiquement leurs articles, notamment via les archives ouvertes. Cette loi a été publiée au journal officiel du 8 octobre 2016. Elle repose sur trois grands piliers. Le premier concerne la libre circulation des données et du savoir. Le deuxième pilier concerne la protection des données personnelles. Enfin, le troisième concerne l'accès au numérique pour tous. Nous allons plus particulièrement nous intéresser au premier volet de la loi et en particulier l'article 30 de celle-ci. L'article 30 concerne la diffusion des publications scientifiques par les auteurs. Cette mesure est entrée en vigueur dès le 9 octobre 2016, ce qui n'est pas encore le cas pour d'autres mesures concernant les données de la recherche et le data mining. Nous allons maintenant voir quelles sont les conditions d'application de cette loi. Tout d'abord, qui est concerné ? La loi dit qu'il s'agit des auteurs dont les recherches sont financées au moins pour moitié par des fonds publics. En gros, l'activité courante de chercheurs rentre bien dans le champ d'application de la loi. Qu'est-ce qui est concerné par cet article ? La loi parle d'écrits scientifiques publiés dans une revue paraissant au moins une fois par an. Dans ce cas, il est possible de déposer la version acceptée de la publication. Attention, cette loi exclut donc les autres types de documents comme les chapitres d'ouvrage, les ouvrages, les actes de colloque. Et enfin, ce n'est pas le PDF éditeur mais la version acceptée pour publication que vous devez déposer. Mais qu'est-ce que la version finale du manuscrit acceptée pour publication ? Il s'agit du post-print, c'est-à-dire de la version auteur de l'article après relecture par les pairs. L'article est donc validé scientifiquement mais pas encore mis en forme selon le format de la revue. A quel moment pouvez-vous déposer votre publication ? La loi prévoit deux cas de figure. Si la revue dans laquelle vous publiez est en open access, vous pouvez déposer immédiatement votre article dans une archive ouverte. Dans le cas contraire, il faut attendre un embargo de 6 mois pour les sciences techniques et médecine et de 12 mois pour les sciences humaines et sociales à compter de la date de la première publication par l'éditeur, telle que mentionnée sur l'article ou le site de l'éditeur. Où déposer cette publication ? La loi indique « dans un format ouvert par voie numérique ». Cette formulation est suffisamment large pour recouvrir un grand nombre d'hypothèses, comme la publication dans une archive ouverte, qu'elle soit internationale, nationale ou institutionnelle. Le dépôt dans une archive ouverte est fortement conseillé car il vous le garantit un archivage pérenne et une visibilité accrue de votre publication. Et que se passe-t-il si vous avez cédé tous vos droits à l'éditeur ? Le dernier alinéa de l'article 30 signifie que rien, ni loi étrangère, ni contrat d'édition que vous auriez pu signer, ne peut contrevenir à l'application de cette mesure. En résumé, dès que votre article est publié en ligne ou après la période d'embargo adéquate, n'oubliez pas de le déposer dans l'archive ouverte de votre choix. Pour finir, cet article 30 donne donc les moyens à la communauté scientifique de se réapproprier sa production et d'en faciliter la diffusion et donc la visibilité. Il constitue un puissant contre-pouvoir à la mainmise des éditeurs commerciaux sur la production scientifique. Pour en savoir plus, nous vous indiquons ici quelques liens utiles, sans oublier les ressources réalisées par le collectif des documentalistes de Montpellier, réunis au sein de la Commission IST d'Agropolis International et du groupe Open Access Montpellier. – Sous-titrage Société Radio-Canada